La gestion durable des zones humides et inondées pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest a effectué ce vendredi 17 mars 2023 le lancement de la deuxième phase de leur projet à l'école E.N. Kobamako. La cérémonie a été débutée par la présentation du projet. L'objectif de ce projet est de créer des clubs pour les jeunes filles afin de promouvoir le projet et de sensibiliser la population à la bonne gestion des eaux et de l'environnement. L'une des parties importantes de ce projet, c'est de sensibiliser les jeunes filles à opter pour les matières scientifiques et la pratique. Ce projet est un projet qui est provoqué par la direction générale de l'E.N. Kobamako. Je veux m'amener d'un partenaire de la direction et surtout ayant des liens particuliers avec les deux points focales. Nous avons vraiment demandé d'être une professe d'intérêt. Parce qu'ils savent, dès qu'ils veulent, je veux évoluer dans le domaine de la sensibilisation, de renforcement des capacités. Pour tout ce qui concerne la protection des fonctions et sous-regarde de l'âme. Nous, nous sommes déjà en partenariat avec plusieurs établissements scolaires. Le premier projet d'initiative, c'était de mettre en place un club de jeunes filles par excellence pour noter le projet. Au lieu d'aller nous-mêmes, nous avons demandé si possible d'être une porte d'entrée dans les différentes établissements pour la mise en place du projet. Je veux dire que le premier est là pour le commande de l'assimitateur. Le projet est là pour l'ententeur de l'initiative. On est là pour prêts, pour apporter les projets, pour la mise en place. Et aussi, pour essayer d'être là pour le superviseur des activités sur le terrain. Ce que je prends en tout ça, c'est ce que j'utilise sur les différents actes, c'est que Dieu s'enseignait, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, donc il faut faire tant qu'on puisse vraiment interagir et trouver des solutions douanes à ce problème. Aujourd'hui ça, il n'y a pas d'élu. C'est quelque chose qui est vraiment pertinent et il faut, il faut, il faut, il faut faire quelque chose. Et surtout, c'est le problème de la génération artérielle. S'il n'y a plus de choses, c'est l'avenir qui sera vraiment une patroche. Donc on a vraiment trouvé les bonnes personnes pour porter le colère, parce que c'est eux la génération. Pourquoi ce projet ? C'est ce qu'on a constaté en Afrique. Quand tu prends tous les autres pays, chacun est au niveau des satellites. On a constaté qu'on a moins de données satellitaires, on a moins de programmes satellitaires. Pour compenser à ces programmes satellitaires, nous sommes mis en initiative conjointe avec l'Union Européenne. Vous pouvez, au moins, s'utiliser et adopter, adapter les données et services du programme pour faire tous les pistes pour Pantès en Afrique. En utilisant les données d'enseignement d'enseignement. On nous appelle pour s'autoriter et établissement. Moi, je pense que tout le monde connaît l'importance d'être un édite. Surtout quand tu prends des maladies, c'est pour quelqu'un qui intervient au niveau des bains, c'est le fond du but. C'est pour ça qu'il soit en colis et d'importance internationale. Donc, si vous faites que l'AIMA, c'est bénéficient même d'une sélection internationale, et appeler l'AIMA, la journée internationale des zones spirituelles. Bon, ces zones spirituelles conduisent beaucoup, beaucoup, des services écosystémiques. parce que la maison nous mangeons, la maison nous utilisons du bois, donc on nous a voulu protéger, nous consommons des légumes. Donc, réellement, ça consiste en un véritable système écosystémique, sur le fait que, réellement, quand nous allons préserver, valoriser ces écosystèmes, ça peut beaucoup contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés, et à la résilience aussi des écosystèmes écosystèmes écosystémiques. Nous attendons, par rapport à cette formation, nous voudrions que ces jeunes filles servent des élèves, pour communiquer avec la communauté, pour se sensibiliser, les communiqués, en matière de valorisation, de conservation et de la préservation de ces zones spirituelles. Monsieur Raoul Ouazou Moukoro, directeur de l'école E.N. Kouba Makou, a été surpris de l'engagement et de la mobilisation de ses élèves adolescentes envers ce projet. Ça a été une belle surprise pour moi. Quand j'ai reçu le mail de Genève pour la mise en place de ce plan, j'étais agrément surpris de voir que des adolescentes puissent être intéressées par l'environnement au point de mettre en place un plan et veiller sur nos hommes. C'était une belle surprise pour moi. C'est d'abord un regroupement de jeunes, jeunes filles engagées qui veulent prendre le leadership. Je pense que ça tombe bien parce que nous sommes dans la moquante du 8 mars pour montrer cet engagement pour le bien-tourant. C'est aligné au profil de l'apprenant que nous voulons cultiver ici parce que nous ne voulons pas former des élèves qui vont avoir plein de connaissances théoriques à la tête, mais déconnectés vers la réalité. Ce que nous voulons, c'est contribuer à la formation d'élèves qui prennent à bras le corps les problèmes de leur âme. Dans le cas de ce plan, c'est les eaux. Et qui connaît le grand attache, on dit l'eau, c'est la vie. L'inspiration de ce projet a amené Djeneba Barayoko, élève de l'ÉN Kouba Makou, à intégrer ses camarades dans le projet. Elle fait appel aux autres établissements de s'unir à eux pour le bon déroulement de ce projet. Ce projet m'a inspiré car il relevait de l'impact des femmes dans les questions environnementales. Bien trop souvent, les femmes sont délaissées lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour préserver notre écosystème. Du coup, pour moi, ce projet m'inspire car il permet de mettre en avant les jeunes filles, il leur permet de s'exprimer, mais également de pouvoir développer leur conscience, leur esprit critique pour pouvoir agir pour notre paix. J'aimerais transmettre un message à tous ceux qui sont engagés dans les questions de la communauté. Pour leur dire que c'est important de soutenir notre environnement, c'est important d'agir pour le préserver car c'est cet environnement qui nous permet à plus de survivre. Il faut se battre, il ne faut pas reculer face à l'adversité, surtout pour les jeunes générations car ce sont nous qui nous dirigeons de nos pays dans le futur. Donc c'est à nous dès maintenant de prendre ce genre d'initiative pour pouvoir préserver notre pays. La cérémonie fut clôturée par la mise en place du bureau d'où Djenabba Barayogo, nomé présidente du bureau et par un cocktail. d'où Djenabba Barayogo, et par un cocktail. Sous-titrage Société Radio-Canada et par un cocktail.